Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 29 janvier 2023, 11h40, heure du Québec. On a un hiver, on pourrait dire assez facile ici pour l'instant, comme en Europe vous avez eu des temps, des températures au-dessus des normales, mais tout ça va revenir à des températures plus froides, même on pourrait le qualifier glaciales, au mois de février probablement. Et c'est comme ça la température, c'est des montagnes russes, ça a toujours été comme ça, moi je me rappelle tout jeune, c'était pareil aussi. Il y a des fluctuations, il y a des phénomènes météorologiques comme El Nino, El Nino, qui viennent aussi influencer la température, pendant des longues périodes, ou plus courtes des années, c'est plus court, d'autres années ces phénomènes-là sont plus longs. L'inclinaison de la Terre, la rotation, le soleil, le cycle du soleil, il y a toutes sortes de facteurs qui viennent influencer la température, et sur la planète, c'est très instable, surtout dans des changements de cycle, sans compter qu'il y a sûrement une activité humaine qui a une incidence là-dessus aussi. Il y a des endroits qui reçoivent de la neige, l'Arabie saoudite, l'Algérie, ils ont reçu de la neige depuis 3 à 5 ans, du froid s'installe dans ces régions-là, le Japon reçoit des chutes de neige historiques depuis 3 à 5 ans dans ces régions montagneuses, la Californie aussi, dépendamment de l'endroit où tu es, et c'est comme ça. Donc c'est... C'est très, très... Comment dire? C'est très malhonnête de vouloir utiliser ça pour s'en aller avec un modèle. C'est très malhonnête parce que c'est... Il y a trop de facteurs. La haute atmosphère, les courants jets, les océans. C'est une multitude de facteurs. Et on le voit, c'est très instable. On va aller... D'abord, on va recommencer avec nos cousins français, amis européens. J'ai un abonné qui m'a envoyé ce lien-là il y a quelques jours. J'attendais le moment pour vous le partager. Donc il y a un vortex polaire qui est en train de se développer. Son décrochage pourrait menacer la France d'une vague de froid glacial en février parce que là, j'avais été épargné dans plusieurs régions. Et c'est tant mieux parce qu'avec les coûts de l'énergie pour le chauffage, ça vous a sûrement aidé et tant mieux. Mais même s'il est encore un peu tôt pour le dire, ce phénomène d'affaissement a été constaté et pourrait provoquer une chute importante des températures s'il se déplaçait vers l'Europe. Après une douceur exceptionnelle entre Noël et le jour de l'an, les températures ont chuté depuis. Mais la menace d'une grande vague de froid pourrait s'abattre sur la France dès les prochains jours à partir de février et elle serait due à l'affaissement du vortex polaire. Donc, on utilise un lexique depuis quelques années, mais tout ça, ça a toujours été là. Le vortex polaire est une dépression qui se forme chaque hiver au-dessus des pôles nord et sud. Cette poche d'air très froide s'intensifie en hiver car la lumière du soleil n'atteint plus les hautes latitudes pendant la nuit polaire. Mais ce vortex peut se transformer, se déplacer, s'affaisser et en conséquence de quoi il provoque des descentes de vagues de froid très importantes et de manière très soudaine qui s'abattent sur les zones plus tempérées de la planète comme l'Europe et donc la France. Or, depuis quelques jours, un affaissement du vortex polaire a été constaté par plusieurs modèles de prévision météo. Donc, il y a ça. Maintenant, je pense qu'on en parle aussi sur Seven Weather. On va aller voir ça. Mais je pense que oui. Donc, on a aussi un... On va ici aussi plonger avec des températures extrêmement froides. En Chine, il y a des températures extrêmement froides. Froid rare et extrêmement impressionnant en Chine en ce moment. On vient de battre le record national de froid de tous les temps pour la Chine avec un étonnant moins 53 degrés Celsius soit moins 63 degrés Fahrenheit. Donc, il fait très très froid là-bas. Beaucoup de tempêtes aussi qui se sont développées. On a eu des tempêtes très fondues ici. une chute de neige assez importante aussi dans les dernières heures. Une autre puissante explosion de froid Arctic se dirige vers le Canada et les États-Unis entraînant l'air le plus froid pour 2023 jusqu'à présent. Plus de neige est prévu, y compris des chutes de neige, des faits de lacs. Ça, c'est encore pire, surtout pour des régions comme Buffalo et d'autres régions comme ça. Ici, en ce moment, il neige encore après avoir reçu une vingtaine ou une trentaine de centimètres dans la journée d'hier et avant-hier. Donc, même si on essaye d'éviter de parler de tout ça dans les médias, ça se passe quand même. Mais on a des narratifs, des fois, on a des intentions dans le choix des nouvelles et dans ce qu'on va rapporter. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. neige abondante pour l'Europe, taux historique dans l'ouest des États-Unis. Au Nunavut, on n'a plus d'école parce qu'il fait trop froid. On est à moins 76 degrés Fahrenheit, moins 60 degrés Celsius. et ce n'est pas pour les prochains jours, les prochaines semaines, ça ne va pas s'améliorer. L'hiver entre vraiment dans son plus profond moment. On pourrait le qualifier comme ça. De l'Écosse à l'Espagne, de la Suède à la Turquie, d'autres épisodes de fortes chutes de neige et de dépressions glaciales sont à prévoir pour l'Europe, nous rapporte Electroverse. Les flocons devraient revenir au Royaume-Uni dimanche soir, le 29, donc aujourd'hui. Aggravant les problèmes énergétiques actuels du pays, le National Grid continuant de payer les Britanniques pour qu'ils coupent leur électricité pendant les ordres de pointe afin de répondre à la demande. Les derniers modèles voient la neige tomber à un rythme de 3 cm par heure en Écosse avec des accumulations potentielles perturbatrices qui se forment à travers les altitudes les plus élevées. Des tours records sont prévus pour des pays comme la Norvège avec des pieds de neige attendus à travers les Alpes et les Périnées et les nations des Balkans ne manqueront pas non plus de neige en février. De rares averses pourraient à nouveau couper la Costa del Sol et de même en Turquie, l'écrit la température va se transformer et on pourrait y attendre aussi beaucoup de froid et de neige. Dans le Ouest des États-Unis, cela a été un hiver pour le livre des records dans le Ouest des États-Unis et pour l'avenir, les modèles s'accordent à dire qu'une autre épidémie arctique est sur le point de frapper les États-Unis en gloutissant cette fois la majorité du continent nord-américain. donc beaucoup, beaucoup de neige encore à venir, beaucoup de froid. En Floride depuis des années, on a ce modèle-là aussi alors que le nord-est attend toujours sa première chute de neige de janvier. Elle en a eu plus qu'assez pendant les vacances car l'une des pires tempêtes hivernales de l'histoire des États-Unis a livré huit pieds de neige aux gens comme à Buffalo et c'est ça les fameux effets de neige de lac. Tu as au moins 100 personnes au sud cependant les Lamentins de Floride sont aux prises avec des conditions inhabituellement glaciales. Les responsables de l'État ont rapporté cette semaine qu'au moins 56 Lamentins sont morts ce mois-ci compte 39 au cours de la même période en 2022 qui s'est avéré être la deuxième année la plus meurtrière jamais enregistrée. L'école du Nunavut abaisse le seuil de temps froid à moins 60 un refroidissement éolien inférieur à moins 60 c'est assez rare même à Sanirajat. Wow! Une communauté de moins de 900 personnes sur la rive du bassin Fox dans le centre de l'Arctique. Donc on le voit quand même beaucoup de froid à venir il ne faut pas désespérer et c'est comme ça qu'est-ce que tu veux et ça sera toujours comme ça beaucoup d'instabilité tu ne peux pas te fier sur la température pour essayer de baser un agenda climatique. l'Algérie voit de rares chutes de neige il est maintenant confirmé que 157 Afghans sont morts de froid pendant l'hiver le plus froid jamais enregistré et ça continue des records de chutes de neige à travers le Japon ça c'était le 25 janvier et c'est comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça pendant ce temps-là ça continue la vie continue et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire sauf s'adapter se calmer et surtout pas se laisser manipuler pas endoctriner avoir une tête rationnelle et comprendre que oui il faut faire des changements mais il faut les prévoir ces changements-là pour se retrouver dans des situations de cul-de-sac bon dimanche de cul-de-sac